C'est reparti, on reprend la lecture de ce super rapport de 6 textes sur les problèmes de la filière minière. On va entamer, nouveau chapitre 2.4, la mine génère des bouleversements socio-économiques. Ce qu'on a vu dans la lecture d'hier, c'est les problèmes, on va dire, du patriarcat, mais condensés dans le milieu de la mine. Après tous les problèmes sociaux liés, on va dire, au néocolonialisme et à l'oppression des peuples autochtones, mais aussi l'oppression des travailleurs pauvres. Et bien sûr, on a vu précédemment tous les problèmes environnementaux, les déchets, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, bref, joie et bonne humeur. Et donc voilà, les bouleversements socio-économiques, migration et déplacement de population. Les mouvements de population liés à l'industrie minière sont un phénomène majeur et global, affectant tous les continents. Pour ne prendre que l'exemple de l'Inde, l'activité minière dans ce pays aurait été à l'origine du déplacement de plus de 2,55 millions de personnes entre 1950 et 1990. Dans cette section, les mouvements de population sont classés en deux catégories. Petit 1, les migrations, correspondant à l'arrivée de personnes souhaitant travailler dans la zone minière ou au départ de travailleurs. Et petit 2, les déplacements, correspondant à des exodes volontaires ou contraints de populations locales liées aux activités minières et à leurs conséquences. Concernant les migrations, il est fréquent que l'ouverture d'un site minier soit vecteur d'un influx de travailleurs pour la construction des infrastructures et d'une arrivée de personnel qualifié pour l'exploitation et le traitement du minerai. A ces dernières activités s'ajoutent l'ensemble des corps de métier permettant le fonctionnement de la mine et la vie du personnel associé. Entre parenthèses, restauration, transport, services publics, loisirs, etc. Dans une première approche, ces migrations peuvent être considérées comme positives, compte tenu du développement social et économique qu'elles induisent. Bien que les enjeux économiques méritent d'être davantage étudiés. En revanche, l'une des premières conséquences de l'installation de ces migrants est une forte augmentation de la pression foncière. Ah ouais putain, il y a ça aussi ! Oui, si c'est pas organisé, forcément, pression foncière. Ça me semble logique. Leur installation peut engendrer des conflits, parfois violents, entre la population locale et la population immigrante. Le cas de la mine d'or de Sadiola au Mali illustre les tensions qui peuvent émerger entre ces deux populations. En juillet 2009, un violent conflit a opposé l'exploitant minier et les villageois. Ces derniers demandent que soit privilégiée l'embauche des locaux. De plus, ces migrations sont assujetties à des facteurs externes, au même titre que l'activité minière, telles que l'évolution des cours des matières premières, les exigences des actionnaires et des investisseurs, les contraintes législatives et réglementaires, et ce, à différentes phases du projet. Ainsi, les migrations de populations ont lieu tout au long du cycle minier, au gré des fluctuations de ces facteurs externes. Ça, j'ai envie de dire, dès qu'il y a une grosse filière industrielle qui s'implante, on retrouve ce problème de toute façon. Si c'est pas bien organisé. Concernant les déplacements. Citation. De nombreux auteurs considèrent que l'industrie minière est unique par rapport aux autres secteurs industriels, du fait notamment de l'afflux massif au démarrage de la mine, et du fait que les déplacements peuvent intervenir à n'importe quel moment dans le projet minier. Comment ça ? Les déplacements volontaires ou contraints... Ah ouais, s'ils agrandissent la mine, par exemple. Bref. Les déplacements volontaires ou contraints sont le plus souvent liés à l'accaparement des terres et à la construction d'infrastructures incompatibles avec le mode de vie des populations locales. De plus, l'activité minière est synonyme de destruction et ou de contamination des milieux de vie. Sans l'abur. Par ailleurs, les conflits d'usage associés à l'accès de l'eau et aux terres menacent, voire empêchent les activités des populations. Ah oui, si t'avais une population qui pêchait dans la rivière, puis d'un coup elle est polluée, elle peut plus bouffer. Il n'existe pas d'études évaluant l'ampleur des MIDR à l'échelle mondiale. Les implications de cette pratique par rapport aux relations communautaires sont même qualifiées d'angle mort par les sociologues spécialisés dans le secteur minier. Alors, si vous avez suivi les lectures précédentes, on sait que c'est dégueulasse, mais toutes les études qui prouvent que c'est dégueulasse sont incomplètes et ne vont pas assez loin. Et ils le savent, et même les professionnels du secteur le savent, pour vous dire à quel point cette filière industrielle... Malgré le manque de données, les nombreuses études réalisées à l'international suggèrent cependant que le problème est étendu et source de perturbations sociales majeures. Ainsi, la mine d'or cuivre de Grasberg en Indonésie aurait déplacé par la force plus de 15 000 personnes. La mine d'or de Tarqua au Ghana, 20 000 à 30 000 personnes. Et le complexe hydroélectrique de Tucuri au Brésil, destiné à alimenter une fonderie d'aluminium, 25 000 à 35 000 personnes. Les cas de déplacements forcés sont connus et documentés dans de nombreux pays tels que Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, Philippines, Pérou, Venezuela, Suriname, Guyana, Argentine, Chili, Honduras, Tanzanie, Botswana et encore la Namibie. Il est d'ailleurs redouté que cette pratique se développe et que les désimpacts associés augmentent, du fait de la libération des politiques minières nationales, du développement des techniques d'exploitation au ciel ouvert et de la densification de la population rurale. Destruction du tissu social et économique Tous les auteurs étudiés par Systexte s'accordent sur le caractère systématique des désorganisations induites par l'installation de projets miniers. Voilà, il faut un constat clair quoi. Des premières phases d'exploration jusqu'après la fermeture du site, le secteur minier bouleverse le tissu social des communautés locales. Ces impacts se traduisent principalement par des changements pouvant être classés en deux catégories. Petit 1, des changements culturels liés à l'arrivée de nouvelles valeurs dans les us des coutumes locaux, pouvant mener à des affrontements culturels et ou à une marginalisation de certains groupes. Petit 2, des changements communautaires qui se traduisent par une détérioration de la cohésion sociale et l'apparition de tensions ou de violences. Ces processus sont d'une telle ampleur qu'ils peuvent se mettre en place avant même l'installation effective du site minier, tel que l'ont étudié Brisson et Al. A Malartic, au Québec, Canada, où s'est implantée la plus grande mine d'or à ciel ouvert du pays. On parle enfin des problèmes sociaux dans des pays du monde occidental. C'est intéressant. En effet, dès l'annonce du projet, des tensions sont apparues entre les différents acteurs locaux. Citation de l'étude. Malheureusement, l'alcoolisme est très présent. dans cette filière, malheureusement. En même temps, vous imaginez votre esprit. Il voit tous les jours la destruction. C'est comme les gens qui travaillent dans les abattoirs. Franchement, c'est hyper difficile pour le cerveau de voir toujours des meurtres toute la journée. Et donc, pareil, voir un peu le paysage se faire éclater, voir que de la machinerie, du bruit, c'est aliénant. Il n'y a pas d'autres mots, c'est aliénant. Cependant, la création de ces nouveaux emplois ne profite pas ou peu aux populations locales, du fait d'un manque d'inclusivité des projets, tel que le mettent en évidence Boydine et Simen dans le cadre d'une étude sur le secteur minier sénégalais. Citation de l'étude. Et aux États-Unis, ça se passe relativement souvent. C'est-à-dire que, on va dire que c'est plutôt des villes ou des associations de villes qui acceptent d'avoir une mine à côté parce qu'ils empochent un pactole. Et ce n'est pas organisé comme en France où il y a un État qui distribue des subventions. Enfin, vous allez me dire, avec Macron, les villes ne reçoivent plus beaucoup de subventions non plus. À ce dernier titre, Fatimata Dia, directrice de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, rappelait en 2015 Lorsque le site minier ferme, le bassin d'emploi nouvellement créé ne suffit pas à tamponner les pertes d'emploi associées à cette fermeture. Progressivement, les travailleurs de la mine et leurs familles sont contraints d'émigrer. Ça, on l'a déjà vu. Enfin, ça existe déjà. En fait, j'ai beaucoup d'exemples aux États-Unis où la ville devient une ville fantôme, quoi. Clairement. Il en est de même pour les travailleurs des entreprises parallèles. À terme, il est fréquent que les villes minières soient complètement abandonnées et deviennent des friches ou des villes fantômes. Et je fais un parallèle avec les stations de montagne. Mettons qu'il y ait des problèmes financiers ou des problèmes de neige, en fait, dans les stations, qu'elles soient obligées de fermer. Si toute la station est basée sur l'économie du ski, ça risque de se transformer en ville fantôme. Et il y a aussi le problème des gens qui sont propriétaires, mais qui ne vivent pas l'année dans ces villages. Donc ça fait des villages morts, de toute façon. La multipropriété, vous voyez, on n'est pas copains. Ainsi, considérant le projet minier dans son ensemble, depuis l'ouverture du site jusqu'aux implications de sa fermeture, le bilan économique et social de l'industrie minière est globalement négatif. En effet, si l'activité minière peut être à l'origine de bénéfices socio-économiques, il s'agit de processus ponctuels et fluctuants, qui prennent fin au moment de la fermeture du site. C'est ce que rappelle Harris, qui interroge les implications environnementales, sociales et culturelles de l'exploitation minière, éventuelles des grands fonds marins, et qui expose à cet effet le retour d'expérience de la mine traditionnelle. Ils font un peu du spoil sur le prochain volet. Donc une citation de cette étude de Harris, là. Non, je vous la lis en français. Les retombées éphémères, voire peu probantes, en termes de développement des territoires concernés et d'amélioration des conditions... Non, pardon, c'est pas du tout ça. L'exploitation minière a traditionnellement entraîné des économies locales en dents de scie. A long terme, ces épisodes ont eu pour effet d'ancrer davantage les communautés dans le développement, de détruire les écosystèmes locaux, et de ne pas apporter les avantages à long terme promis par l'industrie minière. Au final, ces bénéfices ne compensent jamais les dommages sanitaires, environnementaux, sociaux et culturels décrits dans les paragraphes précédents et qui affectent les territoires de façon irréversible. Donc Guibert, dans une étude de 2018, qui nous dit Les retombées éphémères, voire peu probantes, en termes de développement des territoires concernés et d'amélioration des conditions de vie des populations locales s'articulent avec des dommages environnementaux conséquents et avec les revendications socio-culturelles des populations locales dont la relation aux matières minières, au paysage et au patrimoine naturel diffère radicalement de celle des acteurs économiques globalisés qui convoitent ces ressources minières lestement traduites en transactions commerciales, souvent avant même leur production. Bah oui, les habitants et les exploitants de la mine, ils n'ont pas le même objectif. 2.5, tous les impacts augmenteront nécessairement. J'en ai déjà parlé, mais... 2.5.1, finitude des ressources et limites énergétiques. Ah, là on entend vraiment ? Vas-y, vas-y, dis-nous tout. Les ressources minérales sont par définition non renouvelables à échelle humaine et en quantité finie sur la planète. Déjà, ça faudrait que tous les capitalistes se mettent ça dans la tête. Les ressources ne sont pas infinies sur une Terre finie. Ouah ! Compte tenu de notre consommation effrénée en matière première minérale, la question de leur épuisement, qui correspond à la raréfaction des gisements primaires, doit être posée. Dès 1979, Skinner a alerté sur la nécessité d'anticiper cette finitude. Skinner, il nous disait, « Quelle que soit la façon dont on envisage l'utilisation des métaux géochimiquement rares à l'avenir, il est clair qu'il existe des limites très réelles aux quantités disponibles dans les gisements traditionnels de la croûte continentale. » Des limites très réelles aux quantités disponibles dans les gisements traditionnels de la croûte continentale. Hein, c'est pour ça qu'ils vont aller chercher dans les fonds marins. Bon. Ce sera pour le prochain volet du rapport. En effet, ces travaux de modélisation prévoyaient une diminution rapide des teneurs pour tous les métaux. Or, aluminium, fer, magnésium, titane, manganèse. Donc, ces cinq métaux... Là, il n'y en a que quatre. Non, il y en a cinq. Ces cinq métaux, là, ils sont hyper abondants dans la croûte terrestre. Donc, il n'y a pas de problème. Si on arrive à faire des éoliennes en fer, où il n'y a pas besoin de molyde d'aine dans l'aimant, franchement, ce serait le top. Si on arrivait à faire, on va dire, les prototypes de nucléaire avec les sels fondus, ça peut aussi être intéressant. Puisqu'ils utilisent moins de combustible. Enfin, plutôt du combustible plus ablondant. Bon, après, attention. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie ? Pour l'instant, ce qu'on fait de l'énergie, c'est qu'on détruit la planète. Avec l'énergie disponible. Donc, mollo. Selon ce dernier auteur et les chercheurs travaillant actuellement sur cette problématique, si l'humanité continue l'exploitation des métaux au rythme actuel, la baisse des teneurs entraînera une augmentation sans précédent des quantités d'énergie nécessaires à leur traitement, rendant leur exploitation très difficile. La même chose pour le pétrole. C'est le concept de barrière minéralogique qui met en avant l'augmentation de l'énergie nécessaire pour récupérer des métaux selon leur présence dans la croûte terrestre. La figure 15 montre comment la baisse de la concentration du métal dans le minerai en franchissant la barrière minéralogique fait exploser la consommation énergétique nécessaire à extraire le métal. Ok, donc là on a consommation de minerai, quantité. Ok, donc on a une espèce de mise en route. On arrive après à un maximal de quantité extraite. Et après, naturellement, on a une baisse. Ok, bon, ce n'est pas étonnant. Ouais, il y a vraiment un moment où on arrive à cette barrière minéralogique. On le voit bien, ouais. Ok. Dans la continuité, Vidal explique que le coût énergétique de production croit en fonction de la diminution des teneurs, des gisements et de leur accessible accessibilité. Jusqu'à présent, ce coût a été compensé par l'amélioration technologique. Cependant, cette compensation ne peut pas être infinie car il existe un point critique au-delà duquel le gain énergétique permis par l'amélioration technologique ne compense plus la diminution des teneurs dans les gisements. On a déjà vu, au Chili, ils créent des usines de désalinisation pour avoir de l'eau pour les traitements chimiques de la mine qu'ils alimentent en électricité par des centrales à charbon qui sont construites à plusieurs centaines de kilomètres. Enfin bref. Non, pardon. Par du charbon qui vient de Malaisie, il me semble, ou d'Indonésie. Ainsi, si des controverses existent sur la notion d'épuisement des ressources minérales, il y a un consensus sur le fait que les ressources minérales ne seront plus disponibles soit parce que les stocks seront épuisés, soit parce que le coût de production sera prohibitif. La temporalité de ces événements sera différente en fonction de la matière première minérale dont il est question, mais ils sont inéluctables. Un des moyens qu'a trouvé la société capitaliste pour régler ce problème de coût d'extraction de l'énergie, c'est de faire tourner la planche à billets. Clairement, ce que fait les États-Unis, mais la BCE aussi, ils font des écritures comptables, ils inventent de l'argent qui n'existe pas pour pouvoir financer l'industrie de l'énergie fossile. Et maintenant, tout ce qui est énergie nécessaire aux batteries et aux panneaux solaires, aux soliennes, etc., etc. et à l'industrie numérique. 2.5.2 Diminution des teneurs et du nombre de gisements facilement exploitables. Diminution des teneurs. Ou alors, l'économie, c'est quand même... C'est... Comment dire ? Voyez l'économie comme un... Comment vous expliquez ça ? Un ensemble de croyances. Et en fait, un modèle économique est un ensemble de croyances. Ce n'est pas comme quelque chose de physique qu'on peut prouver par répétition, d'expérience et tout, ou par modélisation ou par théorie. C'est un ensemble de croyances qui s'agencent. Vous voyez ? Et puis, ça tourne à peu près et ça donne un modèle économique. Il n'y a rien de tangible dans l'économie. C'est des croyances qu'on agrège et qui font tourner un système. Alors, notre système actuel, il est quand même basé sur des choses physiquement fausses. C'est encore un autre débat. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, diminution des teneurs et du nombre de gisements facilement exploitables. Diminution des teneurs, compte tenu de l'augmentation continue de la demande pour la plupart des métaux, de plus en plus de gisements à faible teneur sont exploités, ce qui conduit à une diminution des teneurs mondiales. Les tendances illustrées en figure 16 pour l'or et en 17 pour le cuivre sont représentatives de la situation des nombreux autres métaux. Cette problématique est mise en avant par de très nombreux experts à l'international. Donc, voilà, on va voir quoi ? La concentration en grammes par tonne et l'or. Ah, ok, c'est tout. C'est l'or pour différents continents. Et qu'on voit qu'au début du 19e, on était à des moyennes de... Allez, plutôt au début du 19e, on était à des moyennes de 20 grammes par tonne. Maintenant, si on est à 4, 5, on est content, quoi. Et pour le cuivre, au début du 20e, on était à 3, 3, 4, et là, maintenant, on est à 1, 0, 5, 1. Ouais, ça baisse quand même pas mal. Alors, on voit les nouvelles mines qui ouvrent, les nouveaux filons exploités, paf, des petites remontées. C'est marrant. 2,5, 3. De plus en plus de minerais complexes et réfractaires. Historiquement, à l'échelle mondiale, les gisements riches et facilement exploitables ont été valorisés en premier, laissant de côté les gisements qui étaient plus compliqués à exploiter et à traiter. Progressivement, les gisements sont devenus de plus en plus difficiles à exploiter. Ils contiennent actuellement une part croissante de minerais dites complexes et réfractaires. Cette tendance a déjà marqué l'histoire minière, et ce, dès la fin du 19e siècle. En effet, ce dernier auteur considère que les grandes innovations techniques de cette période sont nées du besoin pour les Etats-Unis et les pays européens d'exploiter des gisements déjà considérés comme complexes à l'époque. Ouais, donc en fait, les problèmes de... d'exploitation du minerai, ça date déjà d'il y a 120 ans, quoi. Un minerai complexe se définit généralement comme un minerai contenant plusieurs minéraux d'intérêt, et donc plusieurs substances d'intérêt, comme les minerais à plomb, zinc, argent, ou les minerais d'or contenant de l'arsenic et de l'antimoine. Il présente la caractéristique d'être difficile et ou coûteux à traiter. Un minerai réfractaire se définit généralement comme un minerai résistant aux procédés d'extraction chimique classique, ou devant faire l'objet de traitements préalables avant la mise en œuvre de ces procédés. Il s'agit par exemple des minerais de cuivre composés d'un mélange de carbonate, de sulfate, d'oxyde, etc., et qui sont résistants à la lixiviation, à la suite sulfurique, ou des minerais d'or qui sont résistants à la cyanuration. Ou alors déjà, la cyanuration de l'or, c'est déjà dégueulasse, mais alors en plus, s'ils sont résistants à la cyanuration, qu'est-ce qu'ils utilisent ? J'ai même pas envie de savoir. Dans un contexte global de diminution des teneurs et de raréfaction des gisements facilement exploitables, la récupération des métaux dans les minerais complexes et réfractaires est devenue un enjeu majeur pour l'industrie minière. Ah ouais, on crée des couches de complexité. Pour l'or, les opérateurs miniers sont ainsi confrontés de façon croissante à des minerais complexes et ou réfractaires. Il s'agit de minerais riches en cuivre qui sont quasi systématiquement pré-traités par flottation ou grillage, contenant de la matière organique qui absorbe naturellement l'or et concurrence la récupération par le charbon actif. Riches en sulfure, ces derniers s'oxydant spontanément et diminuant la concentration en oxygène dans les cuivres de l'exhiviation associée au mercure qui est régulièrement présent dans les gisements d'or. Les gisements d'or réfractaires représenteraient d'ailleurs un quart des réserves actuelles et des ressources mondiales. La valorisation des minerais complexes et réfractaires s'accompagne le plus souvent de la complexification des procédés, avec notamment l'accroissement et la diversification des étapes de traitement du minerai. La mise en place de tels procédés requiert de nombreux réactifs chimiques et ces installations de traitement de plus en plus sophistiquées, auxquelles sont nécessairement associées des quantités importantes d'effluents et de déchets miniers. Il est donc attendu une combinaison de trois phénomènes. Petit un, un accroissement et une diversification des substances métalliques potentiellement toxiques accompagnant là ou les substances d'intérêt dans le minerai traité. Petit deux, un accroissement et une diversification des réactifs chimiques utilisés pour le traitement du minerai. Et petit trois, une diminution de la granulométrie des résidus miniers compte tenu des développements technologiques apportés au broyage. En conséquence, dans le meilleur des cas, les résidus miniers devraient être similaires à ceux générés actuellement dans le pire des cas plus problématiques vis-à-vis de leur potentiel de relargage des éléments contaminants. Ce raisonnement est valable quand bien même il serait possible de récupérer une proportion plus importante et ou un nombre plus élevé de substances d'intérêt. D'accord, donc même si on s'amuse à récupérer deux produits en même temps, ça consommerait tellement de... Enfin, il y aurait tellement ces problèmes qui remontraient que finalement, on aurait le même problème. Bon. Étant donné que le traitement des minerais métalliques constitue déjà un défi, ces perspectives soulèvent de nouveaux enjeux technologiques en termes de maîtrise des impacts et de limitation des risques. En effet, celles-ci ne sont pas conciliables avec l'indispensable réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur minier. Or, l'exploitation de gisements à faible teneur ainsi que l'utilisation de plus grandes quantités de réactifs organiques tels que les acides pour l'extraction chimique contribuent notablement à ces émissions. Ouais. 2.5.4 Besoins accrus en énergie et en eau. Ça, c'est des corollaires, forcément. L'accroissement des besoins en énergie et en eau du secteur minier est le résultat de deux tendances. L'augmentation de la production totale de métal produite qui conduit à une augmentation proportionnelle des quantités d'énergie et d'eau nécessaires. Et la diminution de teneurs et la complexification des minerais exploités et traités, tel que précédemment décrit, qui conduit à une augmentation exponentielle des quantités d'énergie et d'eau utilisées pour produire la même quantité de métal. Dans les années à venir, même si l'optimisation des quantités d'énergie et d'eau utilisées pour le traitement du minerai se poursuit, elle ne devrait pas compenser les faits liés à la baisse des teneurs. A titre d'exemple, dans le cas de la filière cuprifère, du cuivre, la diminution des teneurs se traduit par une augmentation exponentielle de la quantité d'énergie nécessaire au traitement du minerai, quel que soit le procédé concerné. Entre 2011 et 2014, la consommation d'énergie par tonne de cuivre produite a déjà augmenté de 17%. Quoi ? En 3 ans ? Et cette évolution devrait donc se poursuivre. Une multiplication par 2 ou 3 de la demande en cuivre conduit à une multiplication par 8 de la consommation énergétique. Les implications à l'échelle globale sont majeures. Selon une étude de Geldron en 2017, une citation plutôt, en 2050, avec une demande en cuivre multipliée par 2 à 3 par rapport à 2016, le cuivre devrait à lui seul consommer 2,4% de la consommation énergétique mondiale de 2050 contre 0,3% en 2012. Vous y croyez, vous, la transition énergétique ? Consommation énergétique de la production de cuivre en fonction de la teneur du minerai. Oui, donc bien sûr, moins il est concentré, plus ça demande d'énergie. Et on est à... Bien sûr, on parle d'exponentiel, mais c'est toujours un abus de langage. Mais oui, on voit quelque chose de très... très, 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 très pentu. Plus qu'une piste noire, moi je vous le dis. Cette tendance selon laquelle un gisement de faible teneur à minerai complexe nécessitera une utilisation plus importante d'énergie pour produire la même quantité de métal qu'un gisement plus riche est observée pour toutes les substances. J'aime bien, tu vois, il pose le... Paf ! Allez ! Il est conséquemment attendu une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre. Le caractère inéluctable de cette évolution est souligné par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Est-ce qu'il y a une traduction ? L'extraction de minerai à faible teneur entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et donc des émissions de gaz à effet de serre, même avec des méthodes d'extraction améliorées. Le constat est similaire pour les quantités d'eau associées à l'exploitation et surtout au traitement du minerai. Ainsi, au Chili, les autorités minières prévoient un quasi-doublement un doublement au Chili alors qu'il n'y a déjà plus d'eau prévoient un quasi-doublement de la consommation d'eau du secteur cuprifère entre 2014 et 2026. Au final, tel que mis en évidence par MUD avec l'exemple de l'or, il faut s'attendre à ce que tous les intrants eau, réactifs chimiques, énergie et les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de façon exponentielle dans les années à venir. Secours. 2.5.5 Décuplement des impacts humains et sociaux environnementaux. Il faut déplacer en moyenne trois fois plus de matériaux qu'il y a un siècle pour extraire la même quantité de minerai. Ce qui donne lieu à l'augmentation des quantités d'eau et d'énergie consommée, telle que décrit dans le paragraphe précédent, mais aussi à la dégradation des milieux. En effet, la quantité de matériaux extraits et traités est directement corrélée à celle de déchets miniers, contenant le plus souvent des concentrations élevées en métaux et métalloïdes, ainsi que des raquifs utilisés pour le traitement du minerai tel que le cyanure ou l'exantate, et pourront être une source de drainage minier acide. ça, on l'a vu dans les paragraphes précédents. En 2019, l'International Resource Panel IRP a mis en évidence l'augmentation des impacts associés aux activités minières industrielles entre 2000 et 2015 selon quatre critères changement climatique, éco-toxicité, toxicité et émissions de particules. Il en ressort que la principale contribution en termes de toxicité et d'éco-toxicité est attribuable aux dépôts de résidus miniers. Ces deux critères ont augmenté de façon significative entre 2000 et 2015 50% et concernent principalement les métaux précieux or, platine, argent, cuivre. Ces impacts sont particulièrement élevés par rapport à la quantité de métal produite pour ces quatre substances du fait des teneurs d'exploitation faibles. Sur la même période de 15 ans, les critères changement climatique et émissions de particules ont doublé. Concernant le critère changement climatique, le fer et l'acier sont de loin les principaux contributeurs du fait des volumes traités annuellement en milliards de tonnes. Le fer et l'acier dans les hauts fourneaux, je peux vous dire qu'on en consomme du charbon et du gaz. plutôt du gaz et de la nature énergivore des procédés traitement associés. Qu'est-ce que c'est ? Production métallique et impact de l'exploitation minière. Ok, il se base sur 2000 et ça a quasiment doublé. Oh là là ! Face à la diminution globale des teneurs et la complexification des gisements exploités, toutes ces tendances historiques, augmentation des impacts en termes de changement climatique, de pollution, d'émissions de particules d'éco-toxicité sont destinées à s'accélérer. Voilà, le constat est là. Cette accélération s'accompagne de l'augmentation de la performance des équipements industriels. Il est ainsi attendu que les travaux miniers soient conduits à des échelles toujours plus grandes. Oui, ce qu'on a vu que les mines artisanales ne pouvaient pas suivre le rythme. Ce n'était pas assez rentable. Et une citation de la Banque Mondiale qui nous dit « L'exploitation minière à grande échelle se fait aujourd'hui à des échelles de plus en plus grandes. L'un des facteurs de cette évolution est que les opérations sont de plus en plus mécanisées et efficaces, ce qui signifie que des gisements de plus grande taille et de plus faibles teneurs peuvent être exploités. » Voilà, ça, ce n'est pas exploitable par des mines artisanales. Enfin, artisanales, vous voyez, c'est entre guillemets, ce n'est pas le mec avec sa pioche qui va faire un trou comme au 18e aux Etats-Unis. Or, l'augmentation en nombre et en taille des mines à ciel ouvert est synonyme de l'augmentation du volume de déchets miniers. D'après une étude de Mudd, et Mudd nous dit « Le passage à l'exploitation à ciel ouvert à grande échelle dans la seconde moitié du XXe siècle est la raison principale de l'ampleur des déchets solides désormais produits par l'industrie minière. L'évolution de la quantité de stériles miniers générés par les mines australiennes de 1895 à 2005 illustre de façon probante cette tombance. » En vrai, c'est marrant parce que ça suit aussi la courbe de la grande accélération. C'est que depuis 1950, on a plein d'indicateurs sociaux et d'indicateurs socio-économiques et des indicateurs environnementaux qui partent en exponentiel pour faire un habit de langage. Déjà en 2010, l'eau thermoseur prévoyait un doublement de la quantité de déchets miniers générés sur une période de 20 à 30 ans. De façon schématique, il en résulte une réaction en chaîne. L'extension des surfaces exploitées et l'accroissement des volumes de déchets générés sont à l'origine de l'augmentation de la diffusion des substances polluantes et toxiques dans l'environnement et de l'acidification des eaux compte tenu de la nature des déchets liquides et solides générés par l'activité minière industrielle. Sans commencer à être habitué. Petit 2, l'emprise de terrains affectés directement ou indirectement par l'installation des sites miniers. Petit 3, l'intensité des conflits d'usages liés en particulier aux ressources en eau et en terre. Petit 4, la probabilité que surviennent des accidents tels que des ruptures de digues, les fuites, les débordements, etc. Enfin, il est également attendu que les futurs projets miniers se développent ou cherchent à se développer sur les terres de peuples indigènes ou tribaux sur des territoires davantage habités et occupés ou encore sur des zones sensibles sur le plan écologique tels que les airs protégés, les parcs naturels, etc. A ce titre, Flynn a étudié les défis auxquels l'industrie minière aurait à faire face par rapport à l'accès aux terres. Elle conclut qu'à l'avenir, les projets miniers se situeront de façon croissante dans des zones sensibles. Et Flynn nous dit « Comme la plupart des géologues d'exploration vous le diront, les gisements de minerais à haute teneur et facilement accessibles sont de plus en plus difficiles à trouver. Le développement et l'expansion des mines à l'avenir sont susceptibles de se produire dans des régions habitées ou qui ont des niveaux élevés de biodiversité. Ce constat est partagé par Santeur et Hall qui ont évalué l'impact des zones minières sur les zones écologiquement sensibles, les airs protégés, les zones clés pour la biodiversité et les réserves naturelles. Leur étude porte sur 62 381 zones minières. Je suis choqué par le nom mais en fait il y a beaucoup plus de mines que ça, c'est hallucinant. Par exemple, c'est quoi une zone minière ? C'est « mine en phase préopérationnelle en activité et fermée et se concentre sur celle qui exploite les métaux nécessaires aux technologies et aux infrastructures des énergies renouvelables qu'ils nomment métaux critiques. » « Métaux critiques » ça ne veut pas dire « métaux rares ». C'est-à-dire critiques pour le développement de la société tel qu'envisagé actuellement. Donc Santeur et Hall en ont déduit que l'exploitation minière affecte 50 millions de kilomètres carrés en domaine terrestre dont 8% coïncident avec des zones protégées, 7% avec des zones clés pour la biodiversité et 16% avec des réserves naturelles. 82% des zones minières ciblent les matériaux nécessaires aux technologies et aux infrastructures des énergies renouvelables. Les perspectives futures sont inquiétantes compte tenu des menaces croissantes que l'exploitation minière fera poser sur la biodiversité. De plus, ces nouvelles menaces pourraient même dépasser celles évitées sur le changement climatique par le recours aux énergies renouvelables. Citation de Santerial Les menaces que l'exploitation minière fait poser sur la biodiversité augmenteront au fur et à mesure que les mines cibleront des matériaux pour la production d'énergie renouvelable et, sans planification stratégique, ces nouvelles menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique. Ah putain ! En fait, ça sert à rien. Là, ce qu'il nous dit, c'est, ben, là, tu vas plus faire de fossiles mais tu auras quand même niqué la planète. Bon. Mais par contre, c'est pour le coup, je suis pas... J'essaie de me placer plus haut que le débat pronu-antinuc, mais là, c'est vraiment un argument que les pronucs peuvent sortir vraiment fort. C'est, mec, on va ouvrir des mines dans des zones protégées pour aller faire tes panneaux solaires. Eh ! C'est un argument que, franchement, qui est pertinent. Et on a décrit la troisième partie. C'est 42. Écoutez, il reste un gros quart d'heure. Je vais démarrer ça. Ouais. Pas là pour enfiler des perles. Techniques minières. Les techniques les plus utilisées n'ont pas changé depuis plus d'un siècle. Si ce texte constate qu'il est régulièrement mis en avant dans les communications oréales écrites des techniques minières innovantes ou modernes, sans que celles-ci soient explicitées, ceci peut conduire à penser qu'il existerait de nouvelles façons d'exploiter ou de traiter le minerai qui permettraient d'éviter ou de réduire les conséquences sanitaires et environnementales de ces activités. Cependant, les retours d'expérience du terrain et l'état de l'art de la recherche contredit ces assertions. Donc en gros, c'est du mining washing. Voilà. Je viens d'inventer le terme. Je le mets dans le domaine public. C'est pour vous. Trois points. De rares innovations techniques, de nombreuses évolutions technologiques. Ça, c'est un peu comme dans le numérique. Pas beaucoup d'innovations, beaucoup d'évolutions. Oui, on réduit la taille des transistors, on réduit la taille de la... Enfin, l'épaisseur de la couche de phosphore. Mais c'est toujours la même chose, en vrai. En préambule, Systex rappelle la différence entre le terme technique qui se rapporte aux procédés et aux méthodes et le terme technologique qui se rapporte aux outils et aux matériels. Dans ce chapitre, cette distinction est très importante. En effet, les techniques minières n'ont pas été fondamentalement modifiées depuis des dizaines d'années. Exception faite des techniques présentées dans le prochain paragraphe. Dans le 3.2, on verra. Alors que les technologies ont connu des développements importants. Autrement dit, bien que les façons d'exploiter et de traiter le minerai n'aient que peu évolué, de nombreuses modifications ont été apportées aux machines et aux équipements. Sur le même principe, BERT, professeur d'histoire minière à l'université d'Exeter, Royaume-Uni, classe les innovations dans le secteur minier en deux catégories. Les macro-innovations qui incarnent des concepts radicalement nouveaux et les micro-innovations qui correspondent à des petits changements de conception en adaptant et en améliorant les dispositifs existants. BERT démontre que ces macro-innovations ont servi à un objectif précis. Faire entrer l'industrie minière dans une ère de production de masse. C'est pas étonnant. En effet, l'Oster estime qu'un basculement s'opère à la fin du XIXe siècle entre petit 1 une production traditionnelle à forte intensité de main-d'oeuvre exploitant des gisements relativement riches et peu profonds petit 2 une production de masse mécanisée exploitant des gisements à faible teneur et profond et contenant des minerais complexes. Cette transformation a été rendue possible par le développement de l'extraction hydraulique des placeurs est-ce qu'on a une définition ? Ouais, je vous lirai après les définitions. Par le développement des drags c'est assez Tinder on peut revenir c'est Tinder et l'application de la puissance mécanique. Bon alors explique-moi ce que c'est les placeurs les drags et tout ça là. Donc l'extraction hydraulique consiste à utiliser de l'eau sous pression pour éroder des roches ou remuer des sédiments dans les gisements alluvionnaires ou placers. Yeah ! Ok bah ouais et une drag est un équipement flottant servant à l'extraction d'un placer en milieu fluvial ou marin. Ah ! Dans l'industrie minière les dispositifs les plus utilisés sont les drags suceuses c'est pas de ma faute les plus utilisés sont les drags suceuses qui aspirent les matériaux situés sous la couche d'eau. Ok et concernant la puissance mécanique cette macro-innovation est en fait un groupe générique d'innovation que l'on peut rassembler sous le terme d'application de la puissance mécanique. Il s'agit de l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'énergie à vapeur de l'énergie électrique et du moteur à combustion interne un type de moteur à combustion. Bien que ces sources d'énergie aient été développées en dehors du secteur minier leur adaptation à un panel large d'opérations minières souterraines et de surface a été à la base de la mécanisation et de la transformation des industries minières métalliques au cours de la seconde moitié du 19ème siècle. Bah ouais révolution industrielle quoi de toute façon. Ce qui est intéressant c'est que là vous voyez il parle de l'utilisation des nouvelles formes d'énergie pour mieux extraire les minerais et ce qu'on avait avec le livre de Mignoreau l'énergie du déni c'est qu'actuellement les nouvelles formes de production d'électricité enfin d'énergie donc tout ce qui est renouvelable enfin non pas tout ce qui est renouvelable et toutes les énergies de substitution servent à faciliter l'extraction d'énergie fossile et en fait j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui va se passer il y a moyen à mon avis que les énergies de substitution facilitent l'extraction des minerais et notamment parce que pour avoir de la disponibilité proche du centre d'extraction pour avoir de l'énergie facilement en fait au lieu de créer une usine de désalinisation des grands réseaux de transport d'électricité ou ce genre de choses à mon avis il y a moyen que ça se passe comme ça ah mais attendez c'est pas tout donc cette transformation je vous ai dit elle a été rendue possible le gaz replacers au drag le fameux drag suceuse l'application de la puissance mécanique la foration mécanique l'utilisation de nouveaux explosifs la cyanuration et la flotation la foration mécanique alors je vois ce que c'est la foration la foration correspond à la réalisation de trous cylindriques dans lesquels sont introduits les explosifs pour l'abattage l'abattage consiste à détacher le minerai du massif rocheux et à le fragmenter pour le manutentionner et le transporter c'est marrant qu'ils appellent ça l'abattage du coup c'est pas du vivant mais ils reprennent le terme abattage finalement seulement 7 techniques innovantes ou modernes ont véritablement marqué l'histoire minière et elles sont toutes nées à la fin du 19ème siècle ouais 3.2 méthode d'exploitation similaire mais dont la productivité a été augmentée augmentation des rendements et réduction des coûts historiquement les méthodes d'exploitation restent tâches ont changé jusqu'aux années 1860 elles se basent sur la foration manuelle et le dynamitage à la poudre noire selon une technique peu différente de celle éprouvée pour la première fois par les mineurs allemands au 17ème siècle la seconde moitié du 19ème siècle a connu le développement de trois nouvelles techniques considérées comme les trois seules véritables innovations dans l'exploitation par l'application de la puissance mécanique la foration mécanique et les nouveaux explosifs après ces développements et contrairement aux idées reçues les techniques d'exploitation à ciel ouvert ou en souterrain n'ont pas été fondamentalement modifiées ce sont plutôt les technologies qui ont évolué ces dernières dizaines d'années en effet les développements technologiques ont porté sur les appareils et machines foreuses chargeuses pelles etc afin d'augmenter leur productivité en termes de rendement de l'exploitation et de réduction des coûts par exemple Zahr et Bruland mettent en évidence une augmentation importante de l'avancement moyen de la foration entre 1905 et 2005 celui-ci t'en passait de 3-5 mètres par heure à 450 mètres par heure ah oui pour ce faire les machines de foration ont progressivement évolué avec des moteurs plus puissants la multiplication des tiges de foration qui permettent de creuser plusieurs trous en même temps ou encore l'utilisation de matériaux plus résistants pour les tiges les auteurs constatent de plus qu'entre 1975 et 2005 le taux de creusement donc le taux de creusement c'est le nombre de mètres de roches abattues lors de l'exploitation souterrain par unité de temps donc le taux de creusement de galeries a augmenté de 60% tandis que les coûts associés ont été réduits de 36% oula ah oui d'accord il y a des espèces de bons technologiques qui augmentent la valeur moyenne de la foration enfin d'ailleurs technologique c'est ça le bon terme ouais c'est ça technologique et pas technique exploitation en souterrain versus à ciel ouvert attendez une seconde hop donc la méthode d'exploitation en souterrain a été privilégiée au 20ème siècle cependant celle-ci a toujours présenté des risques majeurs en particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles l'industrie minière s'est davantage orientée vers la méthode d'exploitation à ciel ouvert ces dernières décennies ah ouais ah oui ah oui ah donc putain vous imaginez vous êtes industriel vous pouvez faire le choix entre polluer plus ou tuer plus c'est l'une des raisons importants que la mine que la mine souterraine ainsi compte tenu du retour d'expérience sur les dommages occasionnés par les mines à ciel ouvert de nombreux projets miniers envisagés ces dernières années privilégient les techniques souterraines l'industrie minière pourrait être contrainte de revenir en arrière en favorisant à l'avenir les méthodes d'exploitation souterraines c'est exactement la proposition qui est faite pour la possible mine de lithium dans l'allier ils veulent faire une mine souterraine 3.3 principales innovations pour le traitement du minerai datant du 19e siècle pour rappel les principes associés à la minéralurgie et à la métallurgie et aux eaux et aux eaux attendez pour rappel les principes associés à la minéralurgie à la minéralurgie et aux déchets générés à chacune des étapes du traitement du minerai sont présentés en page 17 ok je regarde juste combien il reste sur ce paragraphe parce que je commence à balbutier il reste quand même beaucoup écoutez je m'arrêterai au 3.4 on va faire ce petit historique l'historique des innovations pour le traitement du minerai au 19e siècle au début du 19e siècle les procédés de traitement du minerai correspondaient encore largement aux descriptions de l'un des plus anciens manuels d'ingénierie minière et métallurgique Deure et Metallica c'est un groupe de métal cependant c'est à cette époque que le développement des connaissances dans les domaines de la chimie et de la physique a révolutionné la minéralurgie et la métallurgie avec en particulier en 1846 le procédé Bassemer pardonnez mon allemand ou mon néerlandais pour la production de l'acier en 1886 1888 procédé Al-Herou et Bayer pour la production de l'alumine et de l'aluminium 1887 l'avènement de la stianuration pour l'or et l'argent 1898 l'avènement de la flottation pour les minerais zinc plomb cuivre et à la fin du 19ème procédé Garnier pour le nickel latérétique et procédé Monde pour l'extraction du nickel à partir des minerais sulfurés il s'agit alors d'un changement de paradigme dans le domaine du traitement du minerai en effet jusqu'alors seules les méthodes pyrométallurgiques permettaient de récupérer les méthodes d'intérêt à celle-ci sont donc venus s'ajouter toutes ces méthodes hydrométallurgiques Sinclair 2009 considère par exemple que les innovations majeures dans le traitement du minerai de plomb ont principalement eu lieu entre la fin des années 1800 et le début des années 1900 plus généralement et tel qu'introduit au début Burt en 2000 considère que les seules véritables innovations survenues dans le domaine de la minéralurgie et de la métallurgie sont respectivement la flottation et la sianuration toutes deux développées à la fin du XIXe siècle Ok donc autant sur l'extraction que sur la transformation enfin sur la minéralurgie et la métallurgie c'est des vieux procédés qui sont utilisés il n'y a pas eu d'innovation technique depuis Et donc cette étude de Burt en 2000 qu'est-ce qu'elle nous dit sur la sianuration la sianuration a révolutionné la production d'or et l'a sauvé du marasme dans lequel de nombreux secteurs de l'industrie orifère avaient sombré après la fin des années 1870 ce que la sianuration a fait pour la production d'or la flottation l'a fait pour la séparation des minerais non précieux complexes tels que les mélanges plombes zinc cuivre dans une récente analyse du développement du procédé Jérémy l'a décrite comme l'une des avancées les plus importantes jamais réalisées dans le traitement des minerais ok voilà je vais m'arrêter pour ce soir là dessus reprendra la prochaine fois sur pas d'évolution majeure dans le traitement du minerai au XXe et au XXIe siècle du coup pour la vidéo sur Youtube je vous laisse là prenez soin de vous et puis sur le chat vous pouvez rester je vais juste vous lire un petit article d'ouverture géopolitique sur les minerais ça peut être intéressant à la plus